Bonjour et bienvenue à la capsule santé de Kinotech en plein. Aujourd'hui, je vais vous parler des étirements pour la chaîne antérieure, donc tous les muscles qui sont situés sur la partie antérieure de la crosse. Donc, on a quelques options qui peuvent être pratiquées. Je vais vous montrer d'ailleurs ces quelques options. La première chose qu'on peut faire, c'est mettre seulement en position debout. On va tout simplement prendre l'appui avec l'autre main pour être certain de garder l'équilibre. Prendre le pied avec l'autre main. Et tout simplement aller tirer la jambe vers l'arrière de cette façon-ci, tout en gardant le tronc bien droit. Ce qu'on peut faire pour augmenter la tension à l'intérieur, c'est aller contracter la fesse droite, qui va nous permettre de chercher un peu plus d'étirement, et en même temps d'activer le muscle dans la portion d'amplitude qui est importante de regarder. Donc ça, c'est une façon d'aller étirer la cuisse, donc la chaîne antérieure droite. On peut faire la même chose en position couché sur le côté, qui est un petit peu plus facile pour certaines personnes. Donc, on peut tout simplement amener le joug droit un peu plus haut ici pour protéger la région lombaire, tenir la main gauche, avec la main gauche, le pied gauche, et tirer comme ça vers l'arrière tout simplement. C'est important de rester dans l'axe de la hanche, et non de sortir sur le côté, ni en rotation. Autre modification, qui est un étirement un petit peu plus avancé, c'est de tout simplement déposer le pied sur un canapé, par exemple, ou un tabouret, et d'aller chercher une flexion de la hanche du côté opposé. Ça fait qu'on embarque dans un pattern de, qu'on appelle un pattern de striding, ou d'enjamber, qui est un petit peu plus fonctionnel, et permet d'échapper un petit peu plus de tension sur les muscles en antérieur, à droite, dans ce cas-ci. Même chose, encore une fois, on peut aller serrer la fesse pour augmenter la tension en antérieur, et encore activer les muscles en fin d'ambitude. Donc, ça, c'est notre troisième variante. Et finalement, la plus avancée, on peut s'installer sur le bord de l'unis, avec une jambe à l'extérieur du lit, de cette façon-ci, bien pliée, avec les pieds le plus près possible de l'épaule, et on va aller chercher, même pied opposé, avec une serviette, se coucher sur le ventre, et aller tirer vers la fesse de la jambe gauche. Donc, encore une fois, il est important de garder le genou en axe de la hanche, bien en ligne, de cette façon-ci, et on va tout simplement tirer avec la main, et à la fin, encore une fois, on va aller serrer la fesse pour activer les muscles en fin d'ambitude. Voilà, c'était donc quelques variations pour étirer la chaîne intérieure. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Merci.